à plus de 1200 km heure. Voilà, c'est un quadruple record, record d'altitude de ballon habité, record d'altitude de saut en chute libre, record de temps de chute libre, c'est plus de 6 minutes, et puis record de vitesse atteinte en chute libre, effectivement, une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du son. Alors le voici, on est en train de vivre donc cet instant, l'Autrichien de 45 ans, parachutiste, qui va se lancer dans le vide pour 5 minutes, on le disait à l'instant, de chute libre, avant l'ouverture de son parachute. Impossible à cet instant de revenir en arrière de toute façon. Cette capsule, que devient-elle après coup ? Alors, on peut toujours télécommander, d'ailleurs, ce sera fait, la séparation de la capsule du reste du ballon. Une fois la séparation faite, la capsule descend sous parachute et atterrit en douceur. Le ballon de son côté est déchiré par télécommande et tombe comme une grosse masse de plastique au sol. Il peut revenir dans la capsule encore, mais je pense qu'il a envie de sortir. Après 5 ans, on le disait, de préparation, préparation physique, préparation mentale, préparation scientifique, Félix Baumgartner, cet Autrichien, qui a donc vérifié tous les derniers paramètres qu'il avait sur ses petits papiers, vous les voyez devant la porte de sa capsule, cette checklist dont nous parlait à l'instant Jean-François Clairvoy, Félix Baumgartner, qui va donc s'élancer depuis 39 kilomètres d'altitude. Très exactement, c'est inscrit en haut de votre écran pour ce nouveau record du monde. C'est une distance, évidemment, suffisante, largement suffisante, pour atteindre ses objectifs de vitesse. Oui, tout à fait. Alors là, je suis en train de penser aux efforts qu'il doit fournir pour vaincre la rigidité de son scaphandre, qui offre sur sa peau une contre-pression permettant d'éviter... Ça pèse combien, son équipement ? Je pense qu'il doit avoir un équipement total de l'ordre de 15 à 20 kilos sur lui, à ce moment-là. 15 à 20 kilos pour de bons abdominaux, afin effectivement de se projeter. On l'a vu faire un petit signe avec le pouce, ça veut dire que tout va bien, tout se passe correctement à un moment où nous nous parlons. Et il va ressentir un état d'apesanteur total. Et le dernier point de contact physique avec sa capsule va définir les conditions initiales d'un mouvement de rotation lente sur lequel il ne pourra absolument rien faire. Il n'a aucun appui extérieur. Et on va le voir probablement, plus doucement, rentrer dans une rotation et ce qui ne posera aucun problème, évidemment, puisqu'il est quasiment dans le vide. Il a le plein d'oxygène, on le voit en bas. C'est vraiment une sortie dans l'espace, incomparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station Spatiale Internationale en ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essaie de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger, en bas au Nouveau-Mexique, 39 kilomètres plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai eu toujours eu d'astronaute de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairoula. La vitesse déjà avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct. Donc ce saut, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, elle n'est pas vraiment validée. Il y avait eu une fusée des appareils en tous les cas. Et là, la vitesse, 1000 km heure déjà. Jean-François Clairoula, astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement. Il est sonique, il est sonique. Il est au-delà de la vitesse du son. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis le début. C'est quand il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc, il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transphénique. La stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter. Et à cet instant, le risque, quoi, c'est l'évanouissement ? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là, maintenant, il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de deux heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium. Pour Félix Baumgartner, on le rappelle, cet autrichien parachutiste, qui a donc, ça y est, réussi son record, Jean-François Clermont. Il a dépassé tout à l'heure les 1200 km heure. Il a déjà trois records atteints. Il lui reste à atteindre le quatrième record qui est le temps de chute libre. Il a l'air bien stabilisé et ce sera à lui d'ouvrir son parachute principal pour que le record soit homologué. On voit qu'il lui reste une bonne réserve d'oxygène. Il respirait assez rapidement tout à l'heure. Toujours pas. Est-ce que c'est lui qu'on entend ? On entend Joe Kittinger qui dirige un petit peu la station de contrôle ? Est-ce que c'est lui qu'on entend ? Joe Kittinger, c'est plus un conseiller. Ah, si, 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 bien sûr. Cet homme à gauche, on le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFMTV, qui avait tenté le même saut en 1960, l'épouse de Félix Baumgartner, qui est donc en pleine chute libre à peut-être 10 000 km désormais de la terre. Il vient de s'élancer il y a 3 minutes, 3 secondes très précisément, depuis 39 km d'altitude, il vient d'entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Quelles vont être ses prochaines minutes ? Quel va être son programme alors qu'il doit désormais ouvrir son parachute dans deux minutes ? Ça se fait automatiquement ou c'est lui qui va l'ouvrir ? Il va se stabiliser à une vitesse d'équilibre de l'ordre de 200 km heure et à 1000 ou 2000 mètres, je ne sais pas ce qu'il avait prévu, il ouvrira son parachute. Il est encore très haut, donc il lui reste au moins 3 minutes de chute. Je pense à mon ami français Michel Fournier. Qui sera en direct avec nous tout à l'heure évidemment ? Qui a l'équipement prêt pour réaliser le même saut à environ 40 km d'altitude et qui doit regarder celui-ci avec beaucoup d'attention. Après plusieurs tentatives passées et à venir, puisque vous êtes partie prenante dans ce projet, est-ce qu'un jour des français viendront donc battre ? Alors il n'a pas été homologué, mais ce sera sans doute le cas, ce record de Félix Baumgartner. Là c'est le parachute qui saut. Il ouvre le parachute. Alors il l'ouvre quand même très tôt, c'est quand même un... C'est un record homologué, puisque Jocky Tiger n'a pas ouvert son parachute, encore une fois c'est son secours qui s'est ouvert automatiquement. Est-ce qu'on a l'altitude ? Ce serait intéressant de savoir. Puisque les statistiques, le programme en tout cas, si on peut dire ça comme ça, prévoyait 5 minutes de chute libre. Là il y en a eu un petit peu plus de 4 minutes. L'image que vous voyez en direct en ce moment sur BFM TV est filmée depuis la Terre avec les appareils qui sont utilisés également pour la NASA. Vous nous le disiez tout à l'heure pour suivre les navettes qui sont envoyées. L'image a changé. Oui, ce sont des télescopes, des vidéos munies de télescopes qui permettent de voir jusqu'à de très haute altitude beaucoup de détails et que la NASA utilise effectivement pour suivre la navette spatiale pendant sa montée vers l'espace le plus longtemps possible. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, est donc avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous venez de vivre ce record du monde réussi pour Félix Baumgartner, l'autrichien parachutiste qui est donc devenu le premier homme au monde à franchir le mur du son avec des images impressionnantes, notamment quand il a tourné à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Piccard, le Suisse Bertrand Piccard, aventurier, scientifique,